Paquiez, directrice artistique des Traversées Baroques, qui est un ensemble vocal et instrumental, musique ancienne, basé à Dijon. Nous faisons deux choses. D'abord, à titre personnel, c'est un endroit où je vais très souvent me promener depuis des années et des années avec mes enfants parce que c'était vraiment la visite dominicale quand on avait finalement un petit moment pour aller se promener, passer une petite heure dans le musée des Beaux-Arts et y flâner. Et sinon, à titre au niveau des Traversées Baroques, on y fait très souvent des choses, des petits concerts, des animations et finalement c'est un lieu absolument génial pour faire toute cette belle musique qu'on peut faire. Le 17 mai précisément, je n'y étais pas tout à fait parce qu'on était en train de faire des répétitions pour un autre projet. Par contre, avec les Traversées Baroques, on a fait un grand bal Renaissance juste une semaine après. C'était dans le cadre de la saison et c'est un souvenir absolument extraordinaire que de pouvoir avoir fait danser les gens sur cette nouvelle place qui est en face de l'entrée du musée, qui s'y prêtait absolument parfaitement. Il y a quand même un truc absolument génial, c'est se promener dans ce palais des Ducs qui est magnifique. Donc c'est vrai que déjà rien que pour ça, ça vaut le coup. Et après au niveau des œuvres, alors en fait, j'en aurai trois. La première, c'est une histoire que j'ai beaucoup racontée à mes enfants. C'est donc la légende de Sainte Marguerite qui est un tableau finalement quand on y pense assez violent parce qu'on voit le sang qui gicle. Mais mes enfants aimaient beaucoup cette histoire. Il y a des dragons, des animaux, des personnages un peu incroyables. Donc on a passé beaucoup d'heures devant la légende de Sainte Marguerite. Et après, là, à la réouverture du musée l'année dernière, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver deux tableaux que je n'avais pas vus depuis très longtemps. C'est les Falaises d'Etretat de Claude Monet qui m'a un peu sauté aux yeux quand je l'ai revu en disant « Oh, quelle lumière, quel tableau ! » Et puis évidemment, la peinture de Viera da Silva. Pareil, ça m'a fait un grand bonheur de retrouver toutes ces peintures qu'on n'avait pas vues depuis quand même un certain nombre d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada